C'est aussi l'inquiétude d'un collectif d'habitants des Yvelines face à l'extension des carrières de Brueil en Vexin dans un parc naturel régional. Ce projet doit permettre d'alimenter la cimenterie de Garge-en-Ville. Ce sont les risques de pollution de la nappe phréatique qui posent un vrai problème. Ils étaient réunis ce matin à la gare de Jusier. Reportage d'Emmanuel Tixier avec Annaëlle Blanchard. C'est l'usine qu'on voit sur la photo. Elle expose toute la population de Jusier. Une réunion publique dans la rue pour dénoncer la pollution de l'industrie du ciment. Exploitation du sous-sol, transformation du calcaire, une industrie source de nuisances que ses habitants et ses élus du Vexin entendent bien faire évoluer. Une usine c'est comme un être humain. Ça naît, ça vit, ça meurt. Il est grand temps que tous les gens concernés, c'est-à-dire la population en premier chef, l'industriel et les politiques se mettent autour d'une table et voient ensemble ce qu'on va faire de cette usine, enfin l'après-usine. Cette usine, c'est celle de Garge-en-Ville, à quelques kilomètres au-delà. 600 000 tonnes de ciment sortent chaque année de ces installations. Une usine et demain peut-être une nouvelle carrière de 100 hectares à la place de ses champs, sur la commune de Bruyant-Vexin. Fabrice Thierrage se bat depuis 5 ans contre ce scénario. Elle aurait un impact évident et prouvé, démontré sur les ressources en eau, puisqu'on est sur un plateau qui abrite en son sous-sol une nappe phréatique qui alimente des dizaines de milliers de riverains en amont. Pour les villages qui sont alentours, l'exploitation à coups de tiers de mine pourrait rendre vulnérable des éléments du patrimoine. A l'origine du projet, le cimentier Calcia. L'exploitation de cette nouvelle carrière, une condition pour maintenir l'activité à Garge-en-Ville. Le cimentier veut aller jusqu'au bout du projet. Il n'y a aucune raison de remettre en cause ce projet. Nous sommes dans les clous, le dossier est solide. Le dossier est attaqué de toutes parts par les opposants. Dernier recours en date contre l'autorisation d'exploitation accordée à Calcia. Un recours déposé par des associations des communes et le parc naturel régional du Vexan.